Qu'est-ce qu'un label de musique ? À quoi sert une maison de disque ? Quelle différence y a-t-il entre un label et une maison de disque ? Pendant des années, être signé par un label était considéré comme un symbole de réussite dans l'industrie musicale. L'histoire des maisons de disque existe depuis aussi longtemps qu'il est possible d'enregistrer une mélodie et de l'écouter sur un phonogramme. Merci M. Edison. Et vous, qui êtes-vous ? Un musicien qui souhaite signer avec une maison de disque ? Quelqu'un qui rêve de devenir une rockstar ? Une personne souhaitant travailler dans le secteur de la musique ? Un fan curieux ? Un mélomane en quête d'histoire ? Cette vidéo est faite pour vous. Car avec la compréhension vient l'émancipation. Que vous soyez auteur, compositeur, DJ, membre d'un groupe ou soliste, vous allez comprendre comment la musique arrive aux oreilles de votre public. Je vous dévoilerai tout ce qu'il y a à savoir sur les labels et les maisons de disque. Alors si tout ceci vous intéresse, restez bien attentif jusqu'à la fin de ces vidéos. Et on voit ça ensemble juste après le générique. Salut à vous les amateurs de bonne musique et bienvenue dans un nouvel épisode de Die Wex Music, la seule émission dédiée aux jeunes artistes en devenir et souhaitant vivre de leur musique. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne YouTube, je vous invite à vous abonner, car toutes les semaines, je diffuse du nouveau contenu. Depuis des mois, vous rêvez de mettre en avant votre superbe voix ou bien cette mélodie piano qui trotte dans votre tête. Vous jubilez à l'idée de vous lancer et de vous faire produire par l'un des plus grands noms de l'industrie de la musique comme Universal, Warner ou encore Sony Music. Pourtant, vous ne savez toujours pas vraiment quelle institution correspond le plus à votre projet ni même quelle est la différence entre un label et une maison de disque. Vous n'en faites pas les gars, on va clarifier tout ça. La crème de la crème signée dans une maison de disque. Il s'agit du sujet de mon prochain tutoriel que je vous invite à découvrir prochainement sur cette chaîne. Vos maquettes font déjà effet et vous aimeriez vous faire produire. Cela tombe bien, les maisons de disque sont des entreprises chargées de créer, produire et éditer des oeuvres phonographiques. Elles sont là pour écouter vos compositions et détecter le talent qui réside en vous. En effet, elles prennent d'abord en charge la conception et la fabrication des oeuvres musicales, c'est-à-dire le pressage d'un album par exemple. Elles s'occupent également de promouvoir et de distribuer les oeuvres des artistes. Le rôle des maisons de disque étant donc plus vaste que celui d'un label. Elles sont souvent inondées de maquettes et ne prennent pas toujours le temps d'y répondre si elles n'y portent pas d'intérêt particulier. Le label, qui désigne simplement la dénomination commerciale d'une maison de disque, est une subdivision de celle-ci. Pour cette raison, les maisons de disque font généralement appel aux labels qui viennent ajouter leurs pattes à la signature des artistes. Les maisons de disque sont donc libres de conclure des accords avec différents labels qui correspondent au style musical de chaque artiste qu'elles produisent. En même temps, vous voyez Metallica et Lory être éditées par le même label de musique. Donc tout d'abord, la première question à se poser, label ou maison de disque ? Je suis sûr que dans 150 ans, il y aura encore des recherches sur Internet pour savoir quelle est la différence. Nous allons voir tout d'abord ce qu'est une maison de disque. Une maison de disque, c'est tout simplement une société qui produit des disques, qui enregistre des disques. Les maisons de disque sont des entreprises, grandes ou petites, qui fabriquent, distribuent et promeuvent les enregistrements de musiciens qu'ils ont signés. Les maisons de disque travaillent essentiellement autour de la vente, non pas exclusivement des disques, mais de la marque de l'artiste, de son image. Elles se composent d'un grand nombre de départements qui explorent toutes les facettes de l'industrie et la manière de rendre un musicien rentable. Pourquoi dit-on maison, comme maison d'édition par exemple ? Je ne sais pas. J'imagine que c'est parce qu'il y a une idée de poule d'une équipe de jeunes talents développée par la maison. Ça fait moins peur et plus artistique que société. Mais ça n'a aucune espèce d'importance. Une maison de disque, c'est l'activité d'une société qui enregistre des disques. Si on s'en tient à cette appellation, on s'en fiche de la taille de la société. Tant qu'une entreprise finance l'enregistrement de disques, c'est une maison de disques. Des quoi ? Des disques ? Eh ouais. Comme vous pouvez vous en douter, à l'époque où tout a commencé, il n'y avait ni MP3, ni YouTube, ni Spotify. Donc une société qui voulait produire des artistes et enregistrer de la musique le faisait forcément sur un disque. Vinyle d'abord, CD par la suite. Bien sûr, aujourd'hui, il est possible d'enregistrer de la musique sans l'aggraver sur un support physique, CD ou vinyle. Mais l'appellation est restée. Jusqu'à quand elle restera ? Dieu seul le sait. Un label alors ? Mais c'est quoi ? Pour dire les choses simplement, retenez que un label vient du mot anglais label qui veut tout simplement dire étiquette. Donc un label, c'est tout simplement une marque, une étiquette, le nom d'une société. Dans la musique, à l'origine, on a commencé à parler de label discographique pour désigner le nom d'une société qui produisait des disques. Un label discographique est devenu juste label. Ça veut dire qu'une maison de disques est un label ? Eh ouais, c'est exactement ça. Le label, c'est juste le nom d'une entreprise qui produit de la musique. On peut donc dire que toutes les entreprises qui produisent des enregistrements sous forme numérique ou physique sont des labels. Universal Music est une maison de disques. Universal Music est un label discographique aussi. Aujourd'hui, on commence à parler de Netlabel pour désigner les sociétés qui produisent des enregistrements numériques uniquement qui ne sont diffusés que sur Internet et qui ne font donc plus de disques. Donc à partir du moment où tu montes ton asso pour produire ton propre paie ou album, même uniquement distribué sur Internet, tu crées ton propre label. Et ce qu'à présent, c'est plus clair pour vous. Label, c'est le nom de l'entreprise. Maison de disques, c'est son activité. Sachant qu'au sein d'un label, il peut y avoir plusieurs activités. Dans les gros labels, il y a souvent différentes activités. L'activité maison de disques, c'est-à-dire l'enregistrement, la production phonographique, comme on dit. Il y a souvent l'activité édition commerciale qui s'occupe plutôt de la partie écriture et composition. Il y a de plus en plus de parties concerts tournées dans les labels qui veulent gérer eux-mêmes les tournées de leurs artistes. Universal Music, Tout Toutart, Vagram ou encore Underdog Records sont des labels de tailles différentes avec chacune une activité de production et d'enregistrement. Donc ce sont des maisons de disques, mais elles ont également d'autres activités liées à la musique. Un label de musique, c'est avant tout une entreprise qui produit des artistes. Son but est de trouver de nouveaux talents et les accompagner dans leur processus d'enregistrement de leurs projets, la commercialisation de leurs œuvres et le développement de leur carrière. Donc concrètement, quelle est la différence entre un label et une maison de disques ? Ils sont très similaires, voire totalement identiques. Mais la richesse du français permet d'en dégager une petite distinction. Une maison de disques prend en charge la conception et la fabrication des œuvres musicales, comme le pressage d'un album et sa distribution, alors que les labels sont une marque de fabrique qui travaille autour d'une image et d'une identité musicale. Les deux accompagnent un musicien dans la gestion de ses productions. Mais le label a tendance à révéler un artiste, alors que la maison de disques le propulse. Un label peut vous donner un contrat avec une maison de disques, une maison de disques connue peut avoir ses propres labels. Il est généralement plus facile d'intégrer une maison de disques qu'un label en particulier, car la sélection à l'entrée repose sur des détails plus stricts que le talent. Il faut aussi partager une vision commune avec le projet du label. Mais un vrai bon contrat avec une maison de disques reste le synonyme de réussite absolue dans l'industrie musicale et ce, même à l'heure du streaming. Ne soyez donc pas surpris si les deux termes se confondent. Mais c'est quoi un label indépendant ? Les labels indépendants fonctionnent de la même manière que les grands labels. Au vu de leur taille, ils ne disposent pas des mêmes moyens techniques et humains. Ils externalisent donc de nombreuses responsabilités, comme les relations publiques. Cependant, moins tournés vers le profit, ils offrent plus de liberté aux artistes, des contrats moins contraignants et un regard moins critique sur leurs œuvres. Donc, major ou indépendant ? Pour certains, cette distinction entre les majors et les labels indépendants, appelés indés, est politiquement et économiquement très importante. Pour d'autres, elle n'a pas ou plus trop de sens. Vous, vous ferez votre propre avis. Il n'y a pas de définition officielle. Comme souvent dans la musique, certaines expressions viennent des États-Unis et d'une époque qui n'a plus trop grand-chose à voir avec aujourd'hui. Qui sont les trois majors de l'industrie ? Le terme de major désigne les trois maisons de disques et leurs principaux labels qui règnent sur la quasi-totalité de l'industrie. En 2016, les trois grands détenaient près de 70% de la part de marché mondial de la musique enregistrée. Tout d'abord, Universal Music Group avec 28,9%, Sony Music Entertainment avec 22,4% et Warner Music Group avec 28,9%. Tout d'abord, Universal Music. Les principaux labels d'Universal Music sont Divers labels internationaux viennent également compléter cette liste. Universal Music est une société américaine détenue majoritairement par le conglomérat des médias français Vivendi et la société technologique chinoise Tencent. Son siège social mondial est situé à Santa Monica en Californie. Les plus gros contrats signés avec Universal sont Taylor Swift, Pose Malone, Billie Eilish, Queen, Ariana Grande, Drake, Lady Gaga, les Beatles ou encore Johnny Hallyday. Deuxièmement, Warner Music Group. Les principaux labels de Warner Music Group sont Atlantic Records, Warner Bros et Parlophone. Warner Music Group est une maison de disques américaine détenue majoritairement par Access Industry, la multinationale du milliardaire ukrainien Len Blavatnik. Son siège social mondial est situé à New York. Leurs plus gros contrats sont Ed Sheeran, Madonna, Coldplay, Prince, David Guetta, Metallica, Led Zeppelin ou encore les Rolling Stones. Dernière major du monde de la musique, Sony Music Entertainment. Les principaux labels de Sony Music Entertainment sont Columbia Records, Epic Records, RCA Records, Sony Music Nashville et Provident, la belle groupe. Sony Music Entertainment est une société de musique mondiale américaine du groupe Sony Music qui appartient en dernier ressort au conglomérat japonais Sony. Son siège social mondial est situé à New York. Leurs plus gros contrats sont Michael Jackson, Shakira, Beyoncé, Maria Carey, Céline Dion, Whitney Houston, Pink Floyd et Mylène Farmer. Donc mis à part les trois majors, toutes les autres structures existantes sont devenues automatiquement des labels indépendants. Dans leur capitale sociale, pas d'actionnaire qui fabrique des réfrigérateurs, des câbles ou qui produisent des émissions télé ou qui appartiennent à Mickey. Petit à petit, la distinction a commencé à porter un message politique. Celui de l'opposition entre un système industriel de rentabilité à court terme contre un système qui valorise un savoir-faire artisanal et privilégie l'engagement sur le long terme. Débat qu'on retrouve dans beaucoup d'autres domaines que la musique, la santé, l'éducation ou l'agriculture. Puis comme souvent, l'opposition est devenue les grands contre les petits, les méchants contre les gentils, l'argent contre la passion. Et comme toute opposition, elle est devenue stérile. L'opposition crée de l'opposition, regardez où cela nous mène aujourd'hui sur le plan sanitaire. Mais ça, ce n'est que mon opinion, vous avez le droit de penser ce que vous voulez, c'est ça la liberté. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile et que vous voyez mieux les différences qu'il y a entre un label et une maison de disques. Si c'est le cas, lâchez-moi un gros like, repartagez autour de vous afin qu'un maximum de monde connaisse l'existence de Diewex Music. Lâchez-moi des commentaires et j'y répondrai avec grand plaisir. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube, cochez la petite cloche de notification et en attendant de vous retrouver pour une prochaine vidéo, je vous dis ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada